Musique Les avocats du barreau des Kinshasa Matete ont choisi l'espace Chapito OGB pour se réunir autour de leur bâtonnier Kayoudi Missa Moukoko afin d'échanger les vœux en toute convivialité. Une cérémonie qui a débuté sur fond d'une ambiance folklorique et d'un petit spectacle sur la profession d'avocat. Vous venez dans mon bureau, moi je sors le matin, je viens travailler, vous venez, vous n'amenez pas les pièces. Les pièces, c'est vous qui les détenez jusqu'à aujourd'hui ? Non, je dis les pièces essentielles. C'est-à-dire quoi ? Vous ne comprenez donc pas. C'est-à-dire quoi ? Les pièces essentielles que vous devez annexer dans votre dossier. Ah là, je comprends. Voilà, ce sont les bonnes pièces. On peut se rencontrer quelque part alors ? Il n'y a pas de problème. Là, on commence à parler le même langage. Dans son allocution, le bâtonnier du barreau de Kinshasa Matete, Kayoudi Missa Moukoko, a rappelé l'importance de cette cérémonie traditionnelle. Il a aussi promis d'organiser un concours des plaidoiries pour les jeunes avocats. Le bâtonnier et le conseil de l'ordre du barreau de Kinshasa Matete ont voulu donner une touche particulière à cette cérémonie avec la remise des diplômes et autres cadeaux à certains membres du barreau. En cette circonstance, j'ai également souhaité que quelques prises soient remises à certains et certains d'entre nous qui, je l'espère, permettra à partir de cet instant d'instituer un moment particulier pendant lequel ceux d'entre nous qui se sont distingués, ceux d'entre nous qui se sont montrés meilleurs pourront être primés. J'avais également pensé, indiqué que cette année, nous allons instituer ce que j'ai qualifié l'instant du plaideur, l'éloquintia. Il s'agira d'un concours de plaidoiries qui sera organisé à l'attention des jeunes avocats sur des thématiques qui seront précisées et devant un jury qui sera composé concours qui permettra d'avoir au niveau de notre barreau des génies en herbe que nous allons présenter au niveau de la conférence internationale des barreaux mais également au niveau du centre international de formation des avocats francophones pour un mois de formation continue au Bénin d'une part, mais d'autre part pour prendre part au concours de plaidoiries qui sera organisé au mois de décembre 2017 à Port-au-Prince, à Haïti lors du prochain congrès de la conférence internationale des barreaux des traditions juridiques communes. Je souhaite donc que dans vos familles l'Eternel vous garde qu'il protège vos familles respectives et qu'il fasse en sorte que comme nous sommes venus que nous puissions chacun rentrer chez lui sans aucun incident. Des diplômes, des mérites et autres cadeaux ont été décernés à quelques avocats pour leur travail, attachement et services rendus. D'abord aux plus anciens du barreau dans le tableau ensuite aux avocats femmes qui étaient lauréates lors du test des déontologies 2015-2016 et enfin aux plus jeunes à un Benjamin et une Benjamine du barreau. En cet instant très spécial pour moi en tout cas un seul mot me monte à coeur un mot qui exprime à la fois l'honneur qui est mien et ma reconnaissance premièrement à Dieu le Père à mon matonnier mon maître de stèche à mon barreau à mes aînés dans la profession Au-delà des discours l'ambiance bon enfant était au rendez-vous pour agrémenter la cérémonie le barreau a convié fait rigolant Fé rigolant Fé rigolant Un rendez-vous qu'aucun avocat du barreau n'aurait accepté de manquer car tout était organisé pour détendre les avocats après une année passée sous stress à défendre les intérêts des justiciables Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501